mon frère moussa de djabou le goût le choix ne se discute pas mon avis elle est personnel et j'ai bien dit la vidéo que j'ai fait aujourd'hui je les fais en tant que maire en tant que femme et je vous dis tout le monde ici le téléphone là c'est mon téléphone les passes là ce sont mes passes sortir me vendre mon ima sur facebook c'est ma personne qui est sur facebook j'ai pas j'ai pas je ne consulte pas quelqu'un pour sortir fermer direct j'ai dit à tout le monde suis pas une blogueuse je sors je dis ce que je pense quand je veux et je suis sorti sur facebook pour parler de madrid sans frontières je pouvais bien écoutez moi je pouvais le faire en privé aller voir les responsables demander pardon aux autres non moi j'ai demandé pardon aux vrais militants qui sont à zéro corée qui sont à coursa qui sont à sigiri qui sont à cancan qui sont à kindia qui sont à télémile qui sont à mamon les vrais militants du rpg arc en ciel j'ai fait cette vidéo pour eux leur demander pardon en tant que femme en tant que maire de pardonner madik voilà et j'ai le plein droit de demander pardon pour madik je le fais quand je veux si je suis pas je les fais est ce que c'est j'ai demandé quelqu'un de le faire à ma place c'est moi même et ça aussi j'assume aussi je demande pardon moi je suis pas allé voir madik je suis allé combien de fois la dpj j'ai pas vu madik pour moussa de debout par contre tu as dit tout à l'heure tu l'as acheté de pain tu l'as acheté et coca tu es allé lui voir deux fois vous avez parlé vous avez discuté tu n'es pas sorti pour parler ça c'est ton opinion moi je suis partie plusieurs fois la dpj pour moi mais problème personnel ok j'ai pas cherché à lui rencontrer je suis allé à la dpj pour mon problème moi je suis allé là bas j'ai vu la maman de madik et sa soeur et sa tante à côté comme tu les as vu donc toi même tu as dit mais il on ne s'est pas dit bonjour j'ai vu la dame pleurer ses larmes ont touché je suis femme je suis désolé je suis une mère je ne peux pas voir une mère pleurer et que moi je reste bras croisés et que je sois je suis là contente je suis désolé l'arrestation de madik moi depuis je ne voulais pas parce que je voulais pas qu'on met trop de l'importance sur madik mais quand ils ont arrêté madik je suis très contente pourquoi parce que il a dit dans une zone de ses directs qu'il n'y a pas ce policier ni ce gendarme qui peut l'arrêter et il y a eu un gendarme des gendarmes qui ont arrêté madik et ils l'ont transféré chez les policiers donc les gendarmes bas les policiers bas ont vu madik ont mis main sur madik même s'il faisait une journée ou deux jours et qu'il est libre moi je suis fier parce qu'il a compris et le monde les autres ont compris que oui là c'est qu'il a dit là que c'est faux personne n'est au dessus de la loi mais écoute moi mon frère moussa de djebou je te dis que le cas de madik est très différent des autres cas on n'a pas pris madik avec l'arme il faut demander au comme celle qui est à son founia il ya eu des gens là bas un de moi mes cousins actuellement il est en prison ils ont pris plus de 50 personnes ils sont venus les retrouver avec des coupes coupes des bois je ne sais quoi et tout quand il m'a appelé lui il faisait pas partir il n'était pas mais que c'est lui qui a demandé à ce qu'on qu'on vient je ne sais veiller sur quoi leur place et tout quand il m'a appelé je suis je dis je suis désolé je ne peux rien faire personne n'est au dessus de la loi je dis toute personne comprend avec coupes coupes avec armes avec machette tu veux prendre ça tu es un de tes un un de tes soeurs ou frères guiné m tout simplement parce que tu veux le pouvoir tu n'as pas eu le pouvoir tout simplement parce que tu ne veux pas d'alpha condé tu ne veux pas que un 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 alpha condé il reste au pouvoir tu ne veux pas tu veux le pouvoir pour toi ton parent je dis quand on te prend dans ça même si c'est n'est le il va faire 10 ans de prison je vais pas chercher ok on n'a pas pris m'a dit qu'avec on a on n'a pas pris m'a dit avec que je ne sais quoi nous savons tous que les réseaux sociaux c'est une vie virtuelle la personne réseau sociaux la vraie personne fond d'eux d'accord moi ce qui m'ont connu dans le passé on sait bien je suis qui ya d'autres mêmes qui sont étonnés aujourd'hui quand ils me voient sur les réseaux faire dire certaines choses ils sont dépassés donc moussa de djebou je suis libre de sortir dire ce que je pense sur ma dit je suis libre personne ne m'a demandé de venir faire un combat du rpg arc-en-ciel personne ne m'a appelé pour me présenter alpha condé personne ne m'a montré le rpg d'accord le combat la personne ne m'a appelé me dit à fatouvé vient on va faire le combat là pour le rpg non on s'est tous connu dans ce combat et c'est comme moi j'ai pas appelé quelqu'un pour venir combattre on s'est vu sur les réseaux sociaux on a compris que nous défendons la même personne on s'est appelé entre nous là bas on a formé un groupe où on se parlait en privé et alhamdulillah rabbi lalamin ça n'a pas été facile mais on a eu ce qu'on veut il n'y a pas plus beau quand tu votes pour quelqu'un et que tu vois la personne président moi je suis fière très fière et très contente je t'ai sorti ici j'ai dit que moi j'ai tourné la page de l'IFDG parce qu'en parlant de l'IFDG c'est le perdre de temps c'est fini son intérêt vivant c'est le intérêt vivant aujourd'hui c'est l'eau d'aller appeler à une ville morte madina tout le monde toutes les personnes qui accueillent les boutiques qui étaient fermées là dans le passé aujourd'hui tout le monde j'ai juste pas voulu polémiquer faire un direct sur madina j'étais à madina tout le monde était là c'était ouvert pas dire que la partie là est ouverte l'autre est fermée tout le monde et je sais que celle-là ville morte là les gens sont fatigués bientôt l'ouverture d'accord les gens ont leurs enfants qui doivent qui doivent aller étudier quand tu es malade c'est celui qui paie tes médicaments chez toi quand tu es en location celui qui paie ta loyer tes enfants là celui qui paie l'école de tes enfants à un moment donné il faut qu'on se respecte seul on n'a pas de business ici vous l'avez entendu de sa bouche il a dit ici qu'il a commandé des t-shirts au sénégal c'est pas rentré il n'y avait pas des gens ici qui ont des prestations de service qui pouvait faire ce t-shirt la ici celle nous ne donne aucun franc à un guinéen ou guinéen ici tous ces activités c'est au sénégal il faut qu'on se dise la vérité mais moi je vais plus me casser la tête pour vous dire qui est celle où d'aller pour vous moi si vous aimez celle où vous préférez celle que votre personne ça ce n'engage que vous c'est votre choix d'accord mais ce qui reste clair c'est loup n'aime pas ses militants tout ce qui peut donner ses militants c'est la prison la mort c'est ça c'est loup d'aller parce que il est con il leur conduit dans l'erreur c'est le conduit leur c'est militant dans l'erreur donc si vous n'êtes pas conscient d'accord pour dire que c'est loup d'aller n'est pas bon pour nous il ne veut pas de nous il ne nous aime pas depuis il est là 2007 qu'est ce qu'il a fait ici en guinée qu'est ce qu'il a fait pour nous ces militants qui est positif ou rien sauf négatif c'est les gens qui ont perdu leur vie je vous ai dit dans un domaine direct jeudi c'est dommage quand une maman ou un papa perd son enfant l'enfant c'est pas pour même quand tu es jeune l'enfant c'est quand tu dieu te donne un enfant tu l'aidiques tu le tu l'enseignes tu le mets à l'école tu l'enseignes le coran tu l'aidiques tu prends soin de lui jusqu'à un certain âge à son tour aussi il prend soin de ses parents aujourd'hui c'est ça quand tu as 30 ans 35 ans 40 ans ton père ne peut plus faire ce qu'il pouvait faire pour toi quand tu avais 10 ans quand tu avais 15 ans quand tu avais 20 ans à 35 ans 40 ans maintenant tu prends le relais toi aussi tu prends soin de ton père tu travailles tu envoies l'argent tu donnes à ton père tu travailles tu envoies l'argent tu donnes à ta mère tu cas elle est malade tu la soignes quand on le soigne c'est ça à l'enfant en fait et mais quand à cause d'une personne qui n'est vraiment pas ton fils qui n'est pas ton père tu préfères perdre ta vie à cause d'une personne à un moment donné il faut que les parents se disent que non quand je perds mon enfant je les perdis à jamais l'enfant même de ton petit frère ou de ta petite soeur ou de ton grand frère ne va pas être comme ton propre enfant ça c'est clair et net il faut qu'on se dise la vérité donc moi j'ai décidé de ne plus jamais parler aux militants de l'IFTG comme c'est nous on a vu la vérité on a compris prions Dieu que eux aussi ils vont comprendre là mais je ne veux pas que ce soit trop tard pour eux et je vous parie que il a là il y a beaucoup de militants qui ont compris ce que je vais pas dire à mes enfants je vais pas dire ça aux enfants de trouver dans la vie là il faut savoir ce qu'on veut dans la vie c'est très important savoir ce qu'on veut c'est très important et il faut savoir faire la différence aimer quelqu'un pour ce qu'il a aimé quelqu'un pour ce qu'il est c'est très important moi aujourd'hui je suis fier quand les gens me font la guerre à cause d'alpha condition moi je suis fier parce que je sais que je mène un combat j'ai mené un combat je mène même un combat qui est noble je veux continuer mon combat je veux me battre pour être à côté d'alpha condé pour l'aider à développer ces pays je veux le faire personne moi ne peut m'intimider moi mon pardon là avec madik sans frontières je vous ai dit j'ai pas vu madik mais je suis vraiment désolé je suis une femme je vais jamais me réjouir les larmes d'une femme moussa de djebou mon frère tu as dit que madik et les autres les autres militants et madik ne sont pas c'est pas la même chose je suis désolé qui a vu madik avec une arme ici quand on a pris madik on l'a pris avec l'âme on l'a pris avec coupe coupe on l'a pris avec machette non je suis désolé et moi je dis écoutez moi très bien ce que les parents ne m'ont dit qu'on fait pour le rpgr quand c'est moi c'est de ça je parle moi je suis pour la reconnaissance moi je suis pas ingrate moi je suis pour la reconnaissance ça c'est ce que ce soit clair pour tout le monde quand quelqu'un t'aime il faut aimer la personne vous savez aujourd'hui pourquoi je vais pas sortir repond qu'aba qui m'a insulté parce qu'on a passé des bons moments ensemble on parlait dans le privé la dernière fois même il a fait une vidéo il a attaqué certaines personnes parce qu'ils m'ont attaqué je vais jamais sortir ici attaqué kaba moi j'ai pas besoin de dire aux gens que je n'ai pas peur de quelqu'un tout le monde sait que je n'ai peur de personne je n'aurais pas peur mais il ya de ces choses tu laisses pour 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 certaines personnes j'ai beaucoup d'appels merci pour vous tous merci pour vos appels je suis fier de vous c'est gentil parce que quand quelqu'un prend son téléphone t'appeler à pardon on t'a insulté ne répond pas c'est parce qu'on t'aime aujourd'hui quand moi je sors j'insulte on va voir mais j'en jure plus que les gens jure de kaba moi tout le monde m'a dit avec kaba ici on parlait on a fait un groupe où on parlait on a mené un combat ensemble dans le rpg donc je vais jamais faire en direct insulté kaba tout le monde c'est moi je vous dis j'ai pas besoin de dire que j'ai pas moi je n'ai pas peur mais je pardonne pas je pense à nos bons moments passés ensemble dans le groupe donc je ne réponds pas je lui pardonne aussi c'est j'en jure des gens jure qu'il a qui m'a insulté il a insulté mes parents moi fatigué je te pardonne kaba oui je te pardonne oui billah je te pardonne au fond du coeur je vais jamais te répondre je vais pas envoyer quelqu'un pour te répondre je veux pas dire à quelqu'un de te répondre et je prie tout le monde de ne pas répondre à ma place moi je lui pardonne personne ne va me voir ici moi m'insulté avec un frère avec qui on était ensemble voilà donc mon frère moussa de djebou le cadre m'a dit qu'est très différent m'a dit qu'il est condamné il soutient ifdg et d'ailleurs il est toujours de l'ifdg ok voilà il est de l'ifdg d'ailleurs d'ab si on libère m'a dit que c'est la démocratie on a montré aux gens que voilà nous on s'en fout ok m'a dit qu'il n'est pas du rpg c'est ses parents sa famille qui est du rpg arc-en-ciel et ses parents ont beaucoup fait ses parents ont donné des choses rpg que moi j'ai pas donné que moi mes parents n'ont pas donné rpg donc moi je suis pour la reconnaissance je suis désolé pour ceux qui sont vexés et tout mais moi c'est ma façon de voir les choses et je suis une femme je pense comme une femme je vois les choses comme une mère je ne peux pas faire du mal moi